La reine Elisabeth II approuve la décision de Harry et Meghan de se mettre en retrait de la famille royale britannique. C'est la conclusion du communiqué transmis hier par le palais de Buckingham. Le couple vivra donc au Canada et au Royaume-Uni durant une période de transition. Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour. Une décision est un condensé de diplomatie de la part de Queen Elisabeth. Alors la règle d'or de la politesse c'est de ne s'étonner de rien. Et quand un mystère vous dépasse, feindre d'en être l'organisateur, c'est le B.A.B. de la politique. Elisabeth II est championne du monde dans les deux disciplines. Ça fait 93 ans qu'elle s'entraîne. Son petit-fils la met dans le fait accompli. Il la défie sur Instagram. Eh bien la reine a répondu hier qu'elle le soutenait pleinement, qu'elle soutenait le jeune couple diplomate de tous les pays. Prenez-en de la graine. Alors ce n'est pas une réunion de famille qui s'est tenue hier à Norfolk. C'était une réunion de crise. Et le conseil d'administration de la firme Windsor a gagné du temps. Harry et Meghan peuvent aller au diable. Mais appallant, c'est ça une paillade de transition. La reine insiste sur la volonté de ses petits-enfants de ne plus dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Alors c'est une réponse habile aux tabloïdes en fureur qui dénoncent les enfants gâtés, les imposteurs, les rapaces qui veulent profiter des privilèges de leur rang tout en refusant les devoirs de la charge. Elisabeth II dit que l'amour a un prix et tout le monde applaudit. Inutile de préciser que le couple a de la fortune, un carnet d'adresses mirobolant, et que la vie bourgeoise dont ils veulent jouir, ce n'est pas une chaumière et deux cœurs, mais celle de parasites de luxe qui font fructifier leur notoriété planétaire. Le paradoxe, c'est que les Britanniques ont voté le Brexit pour restaurer leurs frontières, pour sauver leurs traditions, pour retrouver leur identité. C'est exactement, c'est pile le contraire de ce que font Harry et Meghan.